Radio Pays De revenir en détail sur le dossier judiciaire, le volet judiciaire du Chlordécone, j'aimerais qu'on dise quelques mots de la mobilisation qui a eu lieu ce week-end. Entre 10 000 et 15 000 personnes ont défilé dans les rues en Martinique. Quel regard vous portez, vous, en tant qu'élu, sur cette mobilisation de la population ? C'est un cri de désespoir, puisque manifester dans ces conditions, comme j'ai vu, sans distance, sans masque et autres, ça montre à quel point l'exaspération est grande. Et en même temps, comment les gens savent qu'en s'exposant à un risque d'intoxication, ils militent en même temps contre une intoxication avérée. Donc ce sont des gens qui ont, à 92% en Martinique et 95% en Guadeloupe, du Chlordécone dans le sang, donc exposés à un risque potentiel de cancers divers et variés. Donc moi, je pense que c'est un peu tard, mais il était temps que le peuple se soulève pour dire son indignation face à cet empoisonnement qui semble rencontrer une certaine incomplaisance et un laxisme des autorités, à part la hauteur de la détude rame que c'est pour nous. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de monde qui a défilé en Martinique et beaucoup moins en Guadeloupe ? Vous savez, la Martinique et la Guadeloupe, bien qu'étant toutes les deux des régions françaises, gardent un certain nombre de différences et de spécificités. Et cette manifestation montre bien que le profil ethnique et sociologique en Martinique est différent de la Guadeloupe, où la société martiniquaise semble percevoir une domination d'une caste dominante qui est des béquets et s'est présentée comme ça, puisqu'il y a une généralisation qui est faite et on considère que tout béquet est un pollueur, ce que je trouve excessif pour ma part personnellement, parce que je refuse d'approcher un problème sur le prisme de la couleur de peau ou de l'ethnie, mais il y a quand même en Martinique une certaine superposition, voire même une confusion entre les héritiers de ceux-là même qui ont asservi nos parents et ceux qui encore gardent la propriété d'une extrême grande partie du foncier, de la domination économique. C'est flagrant et cette intoxication au clodécone est venue attisser les souffrances et le sentiment d'injustice qui sévit en Martinique à cet égard, beaucoup plus qu'en Guadeloupe. Alors en Guadeloupe, il faut dire aussi que nous avons été les premiers à protester. J'ai d'abord rédigé cette plainte en 2004-2005 et on a fini par la déposer en 2006, mais pendant deux années de combat, la Martinique se mobilisait très peu et il a fallu que j'adresse la copie de la plainte à des confrères en Martinique pour leur demander avec insistance de nous suivre et de déposer plainte, de faire copier-coller et de déposer la plainte aussi, car une plainte déposée en Guadeloupe seulement, ça nous isolait et ça nous affaiblissait. Donc s'ils ont repris le leadership dans la mobilisation populaire, et bien j'espère qu'en Guadeloupe aussi, on saura manifester dans le respect des barrières qui sont installées et posées aujourd'hui. Nous saurons faire encore notre indignation à notre manière. Harry Durimel, on n'avait jamais vu une manifestation aussi importante depuis 2009, c'est ce qu'a déclaré Francis Carole, le président du parti pour la libération de la Martinique. Est-ce qu'on peut parler de mobilisation historique pour ce week-end ou bien, comme vous avez commencé à le dire il y a quelques minutes, c'est une mobilisation qui arrive un petit peu tard dans ce dossier ? Elle est à la fois tardive et historique, parce qu'il a fallu attendre 20 ans pour que les Martiniquais et les Guadeloupéens finissent par croire ce que je dis. Je ne sais pas s'il est bon de le rappeler, mais il m'est souvent arrivé de me retrouver à 3, 4 sectes sur des marchés, à attirer l'attention des gens, à leur dire que nous, manger poison, on nous a donné à manger du poison, mobilisons-nous. Et j'ai rencontré des gens sur les marchés qui m'ont dit « Mais non, monsieur Duny, mais vous pensez que la France peut nous faire ça ? » Et donc il y avait une sorte de crédulité ou une sorte d'incrédulité. Je ne sais pas, mais les Antillais ont pendant très longtemps ignoré le problème du chlordécone et certains élus, certains acteurs économiques et politiques ont soutenu la dérogation pour le chlordécone. Donc on n'est pas tout à fait, nous, innocents dans cela. Et c'est pour ça que moi je refuse de m'insérer dans un combat de race ou de couleur de peau, parce que neigres, blancs, indiens, toutes couleurs ont à une certaine époque considéré que le chlordécone était sauveur d'emplois, sauveur d'équilibre, de la balance commerciale. On était soucieux de vencer la banane américaine et tout était bon pour pouvoir faire du chiffre. Donc c'est vrai qu'il y a certains précis qui ont bénéficié. Et ce sont les mêmes lobbies de l'import, export et les mêmes descendants des maîtres qui ont encore abusé de leurs relations pour obtenir des dérogations. Mais il y a eu aussi des soutiens politiques locaux. Et donc il était temps, selon moi, qu'on se réveille. Et ce réveil se fait parce qu'encore le grand papa blanc, Macron, a dit « Oui, le problème du chlordécone est un problème grave et l'État doit prendre toutes ses responsabilités. Il a fallu que le grand papa blanc français vienne dire que c'est un empoisonnement pour que tous les Guadeloupés et Martiniquais se lèvent en disant « Ah ouais, si Macron le dit, eh bien Durimel a peut-être raison. » On reviendra dans quelques minutes sur le positionnement de l'État et d'Emmanuel Macron dans ce dossier. J'aimerais d'abord, Harry Durimel, qu'on revienne sur ces chiffres de santé publique. En France, plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique est contaminée par le chlordécone. Est-ce qu'il y a déjà, est-ce qu'on observe déjà sur place des maladies qui sont liées au chlordécone ? Pour nous, ça peut l'entendre que c'est évident. C'est évident que le chlordécone qui est lipophile, qui aime les graisses, donc qui se fixe aux graisses, dans un pays qui souffre d'obésité, de diabète, le chlordécone perturbateur endocrinien vient anticher, vient accroître les risques pathologiques pour des gens qui ont déjà diverses autres pathologies, qui sont connues dans nos régions comme étant particulièrement intenses. Effectivement, nous rencontrons, surtout dans les régions où il y avait de la banane, je rencontre des syndicalistes, des travailleurs de la banane qui me disent que leurs frères, leurs tantes, leurs mamans sont parties dans la plus grande indifférence. Combien de gens sont affectés de cancer ? Et en Guadeloupe, c'est près de 500 à 600 cas qui se révèlent chaque année de cancer de la prostate. En termes de rapport démographique, la Guadeloupe et la Martinique sont championnes du cancer de la prostate. Le professeur Blanchet, qui est un neurologue, a publié un rapport carouprostate réalisé avec le professeur Multignet, qui a connu un succès dans les réseaux internationaux des revues médicales. Et donc, ça fait depuis 2005 ou 2006 qu'il a démontré qu'il y avait une plus grande importance de cancer de la prostate dans les populations dont on trouvait du chlorodécone dans le sang. Donc oui, on a déjà la preuve, nous, il ne fait pas de doute pour nous, que c'est ce poison qu'on nous a instillé dans le sang qui est la cause de toutes ces maladies. Et des jeunes gens qui attrapent, des jeunes femmes qui, il y a 18 ans, se font un cancer du sein. Et les multiples autres, mille hommes et autres, qui ont causé la mort de travailleurs dans la banane, dans la plus grande indifférence. Nous sommes sûrs que ce machin fait des dégâts chez nous. Et c'est ça qui est outrageant, c'est ça qui est révoltant. C'est de voir qu'on cherche toutes sortes de subterfuges, toutes sortes de paliers actifs pour ne pas regarder en face la réalité. Oui, vous avez vous-même déclaré, Harry Durimel, que le chlorodécone allait nous empoisonner pendant 700 ans. Pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, pour qu'on comprenne les raisons qui ont poussé la population à se mobiliser ce week-end, il faut revenir sur le risque de prescription dans ce dossier. Les juges d'instruction ont expliqué qu'il pourrait y avoir prescription des faits et que le dossier pourrait déboucher sur un non-lieu. Pourrait-il y avoir prescription ? Pourquoi est-ce qu'on parle au conditionnel ? Pourquoi on n'a pas de certitude sur ce point ? Parce que la prescription, c'est un aléa juridique que nous, avocats, nous sommes habitués à être confrontés puisque pour agir en justice, nous devons d'abord montrer que nous sommes recevables, c'est-à-dire que la justice peut nous ouvrir ses portes puisque nous avons bien frappé et que nous remplissons les conditions de forme pour agir. Et donc, en avant les conditions de forme, il y a la temporalité, il y a l'effet du temps et c'est pour une question de stabilité du judiciaire et des rapports juridiques que le législateur a fixé un délai pendant lequel on pouvait agir. Et en matière de délits, c'est 5 ans à l'époque des faits, puisque ça a changé aujourd'hui, c'est 6 ans, mais à l'époque des faits, c'était 5 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes, c'est-à-dire les délits les plus graves, les atteintes les plus graves, les violations les plus graves de la loi et de l'intégrité humaine, c'est 10 ans, c'est un crime. Alors, il nous appartenait donc de démontrer dans un premier temps que le chlordécone délit ou crime, puisque selon qu'on considère qu'il y a eu simplement mise en danger de la vie d'autrui ou que l'on considère qu'il y a eu administration de substances nuisibles, dans le premier cas, c'est un délit et c'est 5 ans, et dans le deuxième cas, si on considère que c'est sciemment qu'on nous a laissé empoisonner, en guéogiter du chlordécone, là, c'est un crime et c'est strétisant. Alors, le juge considère que le point de départ de la computation des délais, ce serait 1994, la date ultime des dérogations qui ont permis, de 1990 à 1993, qui ont permis aux importateurs d'écouler leurs stocks. Et on a découvert qu'au lieu de découler leurs stocks, ils ont renouvelé leurs stocks en achetant 1560 tonnes de chlordécone en temps d'interdiction et de simples dérogations pour écouler les stocks. Donc, il nous appartenait de prouver que, par rapport à une date celle fixée par le juge à 1994, et qui n'est pas la science infuse, qui n'est pas une date scientifique, c'est une date retenue pour un raisonnement, et donc, à partir de ce point de départ, le juge considère qu'on ne pouvait agir que jusqu'à 5 ans plus tard, c'est-à-dire de 1994 à 2004, si c'est un crime, et de 1994 à 1999, si c'est un délai. Nous nous considérons que, déjà, le point de départ de la computation du délai n'est pas 1994, car, de 1994 à 2002, rien n'a été fait pour porter à la connaissance des guadeloupéens et martiniquais qu'ils encouraient un risque d'empoisonnement, car il y avait du chlordécone qui, au-delà de l'interdiction, temeurait dans les sols et avait déjà transmuté vers nos assiettes, vers nos organismes. Et sur ce point, je peux permettre de vous couper, Harry Durimel, quand est-ce qu'on saura si, oui ou non, il y aura prescription dans ce dossier ? Eh bien, on le saura lorsqu'on aura pris le temps de la démonstration, et c'est ce que j'essaie de faire, en vous disant qu'il ne peut pas y avoir prescription, parce que la loi française prévoit qu'il ne peut y avoir prescription qu'à compter de la révélation des faits. Or, nous n'avons eu connaissance de notre risque d'empoisonnement qu'en 2002, lorsque deux tonnes de patates douces sont arrivées à Dunkerque, et que là, le procureur de la République en a ordonné l'incinération sur le port, il ne fallait même pas que ça quitte le port. Donc, alors que pour eux, il ne fallait pas que ça quitte le port, ça n'a posé aucun problème de laisser embarquer de Martinique deux tonnes de patates douces. Donc, tant que c'était pour nous, ils pattaient dangereux, mais là, ils vivent en France, là, ils ont dit attention, danger. Donc, c'est quand les métropolitains ont encouru le risque d'éviter du chlordécone qu'on nous a dit que c'est un poisson. Donc, pour nous, le délai ne peut commencer à courir qu'à compter de 2002. Et c'est aussi à compter de cette date de 2002 que toutes les études ont été orchestrées par l'INSERM, l'Institut National de la Science Scientifique et de la Recherche Médicale, que toutes les recherches, qui ce soit l'étude Timoun, intitulée Timoun, qui a démontré que le chlordécone se trouvait dans les cordons ombilicaux des femmes enceintes, que les enquêtes hibiscus sur les pratiques alimentaires des Antillais, les enquêtes canaries, l'enquête carupostate, toutes les enquêtes ont été faites après. Et le pire, c'est qu'en 2005, seulement que le préfet a pris un arrêté interdisant la consommation, la pêche de poissons à 400 mètres du littoral, alors que depuis 1979, les différentes études, notamment les rapports au Caire-Marais, les rapports ballants et maîtres organisés par l'UNESCO, avaient déjà démontré qu'on retrouvait des doses de chlordécone dans la tête des poissons, représentant des fois 200 fois la dose maximum. Donc, on ne peut pas nous parler de prescription en comptant dès 14h14, alors que l'État lui-même ne s'est intéressé à ce problème qu'à compter des années 2000. – Justement, l'État, Rydurimel, je me permets de vous couper, parce qu'il est déjà 7h29, le comportement de l'État dans ce dossier, quel regard vous portez, notamment sur le positionnement d'Emmanuel Macron ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa position a été ambiguë depuis qu'il est arrivé au pouvoir. – Bien sûr, sa position a été ambiguë. Après avoir déclaré à Martinique qu'il reconnaissait la gravité de cette contamination et annonçait que l'État devrait prendre sa responsabilité, il a rembobiné rapidement lorsqu'il est arrivé. Il a dû se faire taper sous les doigts lorsqu'il est retourné à Paris, puisque lorsqu'il a reçu des élus pour leur parler de chlordécone, il a effectivement prétendu qu'il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène alors que l'OMS elle-même a déjà posé le principe depuis fort longtemps, depuis les années 1970 et autres, que le chlordécone était cancérigène possible. les différents scientifiques se sont insurgés lorsque le président Macron a tenu ses propos et ont réaffirmé les risques qu'ils avaient déjà établis de lien entre chlordécone et cancer. Donc le président Macron a effectivement tergiversé, mais je dois lui reconnaître que depuis que nous menons ce combat, c'est le seul président de la République qui a eu l'audace de reconnaître la réalité de cette contamination. Et même s'il n'a pas assumé une fois retourné à Paris, nous devons admettre que ni Sarkozy, ni Hollande, ni tous les ministres guadeloupéens que nous avons eus, qui étaient au gouvernement, aucun a soutenu notre cause. Et bien au contraire, il y en a, j'ai été pris à partie par un de ces ministres guadeloupéens guadeloupéens qui m'a fait un traité d'honneur de leçons et qui m'a demandé qu'est-ce que je ferais des 200 tonnes de bananes qui resteraient sur nos bras avec le combat que je menais. Donc oui, Macron a tergiversé, mais il faut être objectif et se dire que s'il n'avait pas prononcé ces propos-là, Guadeloupéens et Montilicais continueraient à dire que Durimel est fou. Harry Durimel, merci beaucoup. On le rappelle, avocat et maire écologiste de Pointe-à-Pitre, vous étiez avec nous ce matin pour revenir sur ce dossier du clandécone et des impôts, des mobilisations massives qui ont eu lieu ce week-end. Merci d'avoir été avec nous, bonne journée. Bonne journée.